salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette vidéo donc on va voir ensemble l'exportation vers le fichier vers un fichier csv donc dans toujours dans la même optique ok donc on a instancier une connexion je vous signale qu'il y a plusieurs façons de le faire soit directement le mode connecté le mode déconnecté l'anti-free mark chacun peut faire la solution qui lui plaît ok alors un data table un dataset alors pour faire l'exportation donc on a fait le caddie on a utilisé une chaîne de une un type de un objet de type c'est une instance donc c'est un constructeur de chaînes de caractères ok ensuite on va ouvrir une boucle l'on va parcourir ligne par ligne ok donc for each data row dont eux dans la collection des des lignes de du data table très bon ben on a opté pour uniquement donc on va uniquement à fait écrire dans le fichier la pour d'actes a aidé pour d'actes n'aimer et le le lunette paris pour les autres donc il suffit d'ajouter d'autres varières donc pour chaque ligne donc je prends une la cellule qui contient l'aidé pour l'aïdi c'est la deuxième c'est le product name la troisième unit price etc etc bien ensuite on va donner un format donc le à nos données donc on utilise string point format donc cette cette façon de présenter les données donc le premier le premier donc c'est a aidé le deuxième c'est product name le troisième c'est une sprites donc les données seront séparées par des des virgules et donc on a créé une ligne et chaque fois donc on va ajouter ajouter cette ligne à notre chaîne csv et c'est là donc il fait un ajouté une ligne donc il fait le retour à la ligne automatiquement ok donc on en termes à la fin de de la boucle donc j'aurai une chaîne qui contient plusieurs lignes la chaîne est formée donc on va l'écrire dans un fichier en une seule fois en utilisant file.write all texte il ne faut pas oublier de d'emporter le système point eu pour l'utilisation de file donc write all texte on va vérifier ok le fichier adna donc le fichier donc il a le nom de file directement file et bien on va faire le test avoir csv je vais le consulter donc le fichier le fichier donc est compatible avec excel on va l'ouvrir sur excel on a préféré dans cette vidéo d'utiliser uniquement trois colonnes ok voilà les trois colonnes juste un à trois colonnes et le product a dit le nom et l'unis price c'est bien donc à d'avoir le l'exportation vers un fichier csv voilà donc il a si vous avez exécuté adlocode ça va marcher pour tout le monde alors la prochaine vidéo challah nous allons faire l'exportation vers un fichier les lignes uniquement l'exportation vers un fichier xml mais pour les lignes qui sont sélectionnés ok donc à la prochaine vidéo pour continuer challah ciao Merci.